Si vous aimez le freeride, vous avez peut-être déjà frissonné à l'idée d'affronter le Bec des Ross, un lieu mythique du ski hors-piste, un sommet de 3 223 mètres situé à Verbier en Suisse. C'est là que se dispute chaque année l'extrême du Verbier, l'une des plus anciennes compétitions de freeride. C'est aussi le théâtre de la finale du Freeride World Tour, le championnat du monde de la discipline. Christophe Zenko et David Bertrand sont partis à l'assaut de cette montagne pour tenter de comprendre le mythe qu'elle représente. Quand on arrive là-haut et qu'on la regarde, c'est très vite, très clair que ce n'est pas facile. Elle est tellement impressionnante qu'il y a peu de gens qui s'y aventurent sans avoir à y être. Et là, quelque chose de très particulier cette montagne par rapport à d'autres, et c'est ce qui a contribué à sa notoriété dans le monde entier. Ravir le Bec des Ross, c'est relativement facile. Par contre, descendre le Bec des Ross, c'est plus compliqué. Donc c'est un peu une notoriété à l'envers quelque part. Nous avons rendez-vous avec Claude Alain, un guide de haute montagne qui connaît le coin comme sa poche, et Estelle, une snowboardeuse professionnelle. Plusieurs fois dans la saison, ils se frottent au mythe, à la sueur de leur front. Ce n'est pas sans risque, c'est déjà presque de l'alpinisme. Et puis c'est bien, parce que ça rajoute quelque chose. On n'arrive pas là-haut en hélicoptère et puis on saute dans une face. On doit mériter la montagne, puis ça reste une montagne, une vraie montagne sauvage. A l'échelle de la planète, ils ne sont que quelques dizaines à skier le Bec des Ross. Pour Estelle, ce n'est que la 3e fois qu'elle s'aventure dans la face, avec toujours la même humilité. Ce n'est pas nous qui dirigeons, là c'est la nature qui dirige et on a pu le voir. Même en compétition, ça a eu beau être bombé, c'est arrivé que la face descende quand même, qu'il y ait une avalanche qui parte. Donc il faut vraiment respecter la montagne et puis apprendre à la lire. Choisir sa ligne à travers les rochers dans des pentes à plus de 50 degrés, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le freeride. Et particulièrement sur une face nord exposée comme le Bec des Ross. Quand on regarde la face à la première fois, on est de face. Et il faut se mettre dans la tête, il faut transposer tout ça dans une toute autre perspective, qui sera la perspective qu'on a depuis le sommet. Et il faudra se dire, ce caillou-là, comment est-ce que je vais pouvoir le repérer ? Et ça, c'est super technique, mine de rien. Chaque année depuis plus de 20 ans, l'extrême de Verbier qui a pour cadre le Bec des Ross donne droit à des images hyper spectaculaires. Ce qui est flagrant là-haut, c'est qu'on se dit qu'il faut être vraiment concentré. Il faut être à 100% et pas à 99%. Un mauvais mouvement peut entraîner la chute, qui peut résulter sur une culbute de 400 mètres de dénivelé. Après, quand il a neigé, quand il y a un bon fond et que c'est stable, c'est pas effrayant, c'est plus magique qu'effrayant. Donc elle a plusieurs visages et c'est ça qui est intéressant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...